Réibar est l'une des concentrations les plus incroyables de vestiges archéologiques sur Terre avec une densité totalement folle. On a répertorié sur notre zone d'études plus de 20 000 structures, c'est absolument gigantesque. Par contre, on a beaucoup de quartz qui sortent sur ce site-là, contrairement à l'autre, on avait beaucoup plus d'obsidienne. Ici, c'est le quartz qui ressort, il y en a vraiment partout, partout, partout. Toute la richesse de Réibar, c'est cette occupation qui est quasi-continue, c'est-à-dire des époques les plus anciennes de la préhistoire, qu'on appelle le paléolithique, ensuite de la période du néolithique et du calcolithique, jusqu'à la proto-histoire qui comprend à la fois l'âge du bronze et les périodes qui succèdent jusqu'à l'arrivée des périodes historiques. Donc pour nous, on a un laboratoire de recherche qui est absolument exceptionnel, où on a accès justement à toutes ces périodes d'occupation humaine. La mission de Réibar, en fait, est très vaste dans ses problématiques, dans ses objectifs aussi. L'idée, c'est un peu de développer une archéologie du paysage, avant tout, et sur la très longue durée. On a d'abord projeté une cartographie du site, de tous ses vestiges, et on l'a subdivisé par grandes périodes, de la préhistoire, l'époque pré-islamique et l'époque islamique. On ne peut pas comprendre une période, un état final, sans comprendre ce qui s'est passé avant. L'objectif de ces kites, c'est de choisir un état final, c'est un état final, c'est un état final, c'est un état final, c'est un état final. L'objectif de ces kites, c'est de chasser les animaux sauvages, probablement les gazelles. Les murs, qu'on appelle les antennes, sont construits, dirigés vers des fosses, avec une petite rampe, pour aider les animaux à monter, et après, ils tombent dans les fosses. Tout d'abord, on fait une recherche sur les animaux satellites, c'est le plus pratique pour nous. Et comme notre objectif, c'est de chercher autour des kites, les kites sont bien visibles sur les images satellites, donc on fait une prospection autour des kites, pour voir s'il y a des structures qui sont liées à l'utilisation des kites. Donc on est tombé sur ce site, on a fait une prospection de surface. On va aller chercher les traces et les indices d'occupation, directement au sol, et on peut le voir uniquement à l'œil nu. Donc on est obligé vraiment d'être sur le terrain, de marcher pendant des kilomètres et des kilomètres, sur des centaines d'hectares, et retrouver ces sites qui se matérialisent par des petits objets. Donc là, on a une meule sur la surface, on voit la face travaillée, bien lisse, bien travaillée, et juste à côté, on a une petite molette, pareil, avec plusieurs faces lissées. On a commencé par faire un grand carroyage, un grand ramassage de surface, donc on a ramassé tout ce qu'il y avait, surtout du lithique, de la pierre taillée, et on a ramassé ça quand même de façon systématique et raisonnée, donc dans des grands carrés de 5 mètres, pour après avoir une répartition à l'échelle du site. Et puis une fois que ce sera bien propre, on va encore documenter, faire des photos, et après on va ouvrir un sondage dans le coin, là-bas, pour voir un petit peu l'épaisseur stratigraphique, donc voir s'il y a une ou plusieurs couches dans cette pièce. On va aussi fouiller justement pour essayer de récolter des éléments datants, si on pouvait récolter du charbon ou de l'os, des matériaux organiques, on pourrait essayer de dater ces structures plus précisément. L'une des périodes de très intense activité à Raybar, c'est l'âge du bronze, avec des avenues funéraires absolument admirables, très longues, qui démontrent les efforts collectifs sur la totalité d'Oasis, avec la construction de tombes de part et d'autre d'avenues. Ce sont des tombes qui peuvent mesurer entre 10 et 30 mètres de longueur, vraiment très impressionnantes. Ce qu'on voit ici, c'est une accumulation de plusieurs tombes agglutinées au pied d'une très très grande tombe serrure. Il y en a une ici, une là, une là, qui viennent contre cette traîne triangulaire. Et on a fouillé aussi cette petite à côté. Chaque os va avoir un numéro, et je vais noter sa phase d'apparition. Et du coup, après, ça permettra d'analyser les mouvements dans la tombe et d'essayer de reconstituer la position dans laquelle il était. Pour l'instant, on commence juste l'étude et on se rend compte en les fouillant qu'en fait, il y en a d'autres qui s'agglutinent autour. C'est aussi ça le but, c'est d'essayer de constituer ce qu'on appelle une typochronologie. Donc, est-ce que ces différents types de tombes cohabitent ? Ou est-ce qu'on peut voir une évolution dans le temps ? Voilà, il n'y a qu'en les fouillants qu'on peut arriver à comprendre. Quand on étudie les morts, on a des traces sur les vivants. Donc, du coup, ça nous permet aussi d'appréhender la société des vivants et d'avoir des infos que, par exemple, on ne peut pas avoir sur les sites d'habitat. Donc, c'est un travail collectif et de mise en commun de chacune des petites données pour arriver à comprendre un ensemble. Le lien se fait entre l'équipe des préhistoriens et l'équipe des historiens avec l'occupation de l'âge du Bronze à Natpard qui fait la connexion avec le rempart également et avec toutes ces zones funéraires où on a justement le lien entre habitat et nécropole. L'une des découvertes majeures à Raybar, c'est la découverte d'un site d'habitat de l'âge du Bronze que l'on peut pour la première fois étudier sur des grandes étendues, directement accessible. C'est un site fortifié de l'âge du Bronze. Donc, c'est potentiellement le premier site que l'on puisse vraiment interpréter comme un grand village de l'âge du Bronze et qui nous permet effectivement de mieux comprendre le type de développement, de peuplement à cette période-là. Les segments de l'âge du Grand-Âge, en quelques zones, en la limite, ils atteignent 4 mètres. Imagine, 4 mètres wide. Et la haute de l'âge est 3.8 mètres. Qui a fait ça ? Ça doit être un civilisation très développé. Vous devriez avoir de fortes entités de gouvernement et d'économie, de finance, pour nourrir les gens qui construisent ce monument tout autour de Raybar. Un rempart, c'est quelque chose qui est quand même assez volumineux. Ça demande beaucoup de manœuvres. Et on peut imaginer que tout le rempart n'est pas construit en un seul temps. Et on essaie de comprendre quels sont les premiers tronçons de rempart et quels sont les autres qui sont venus se connecter après. C'est fantastique. Toute la zone est protégée maintenant. C'est très bien conservé. Il n'y a pas de construction moderne, etc. Donc c'est fou, quoi. Pourquoi circuler Khaybar avec un rempart ? Qu'est-ce que tu as enlevé ? Tu as enlevé les choses qui sont valides à l'enquête. Et je crois que Khaybar, dans les périodes anciens, avait cette prospérité et la richesse et c'était valide à l'enquête. On a aussi évidemment une autre grande période d'activité à Khaybar, qui est le début de l'islam. Donc là, on est plutôt effectivement autour du 7e, 8e jusqu'au 10e, 12e siècle. Khaybar est alors à ce moment-là un centre agricole et commercial non négligeable. Et ce qu'on voit, ce qui est le plus, effectivement, le plus fantastique, le plus symptomatique actuellement de ces paysages de Khaybar, ce sont ces promontoires avec ces villages perchés en hauteur qui ont naturellement fait penser aux forteresses que le prophète Mohamed et ses compagnons ont conquis au début du 7e siècle. L'une des raisons qu'on peut supposer à l'implantation de villages en hauteur, perchés sur des plateaux, sur des promontoires, c'est vraiment d'éviter des questions de malaria, de moustiques qui sont développés pendant très longtemps, qui sont bien connus, notamment à Riba, par les récits des voyageurs. Lorsqu'il y avait des périodes, notamment de malaria, par exemple, ils décidaient, à un moment donné, de se déplacer toute une zone d'habitat, par exemple, d'un promontoire à un autre. Ce qui fait que c'est l'une des raisons qui est souvent évoquée pour ce phénomène qui est très particulier aux oasis, notamment en Arabie, qui est un phénomène de stratigraphie horizontale qui consiste souvent à faire un déplacement des occupations dans l'oasis à travers le temps. La première étape, en fait, lorsque vous arrivez sur un terrain de ce type, c'est toujours, en fait, la première étape, c'est toujours se diriger vers des gens qui habitent, des gens qui habitent là depuis très longtemps, parce que c'est eux qui vont faire faire les plus importantes découvertes. On a passé beaucoup de temps dans le cadre de ce projet à discuter avec Saïfi. Saïfi, c'est un savant local qui est passionnant, puisque déjà, il a un intérêt incroyable pour cette oasis et sur l'histoire, et donc il nous a donné des tas d'informations tout au fil de notre travail qui nous ont permis, effectivement, d'avancer. L'image qu'on a souvent de l'Arabie, qui est l'image d'un désert hyper aride, rocailleux, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des véritables phases de développement locales, originales, monumentales. On peut très bien comparer le phénomène des avenues funéraires aux pyramides. En termes de quantité d'efforts collectifs, c'est absolument phénoménal. C'est gigantesque, c'est gigantesque. Il y a des structures partout, il y a des occupations, réoccupations, etc. C'est fantastique. Toutes les périodes représentées, c'est vraiment incroyable. On travaille vraiment sur une page blanche, et ça, en tant que chercheur, en tant qu'archéologue, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, de se savoir pionnier un petit peu dans une région qui est très, très peu explorée. Les excavations qui se trouvent, comme vous l'avez vu, ont aussi donné des clous pour déciperer ces anciennes, enigmatiques civilisations d'Arabie. Et, encore une fois, ce sera tout pour une partie, c'est le développement et la vision culturelle de l'Arabie en 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501